Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 43. Aujourd'hui, je te parle de la balance. On est en début janvier, après une période des fêtes où souvent on a mangé beaucoup, on a pris plus d'alcool, on s'est permis des petits excès ou des portions plus grosses que la moyenne parce que c'est ma tante ou maman qui faisait l'assiette. Et ça fait en sorte que ça se peut que sur la balance, il y ait une différence avant le temps des fêtes, c'est-à-dire en décembre, versus maintenant. Est-ce que c'est dramatique? Non. Est-ce que c'est irréversible? Non. Est-ce qu'il faut paniquer? Non plus. Ce que je te conseille de faire, c'est simplement prendre ton poids ou tes mensurations au début janvier, puis mets tout ça de côté, puis regarde-le plus, puis y compare plus. Et mets même ta balance au rencor, tu n'auras pas besoin de te peser à tous les jours pour voir l'évolution. Si tu adoptes de nouvelles habitudes de vie, je te dirais, focus beaucoup plus sur l'énergie que tu vas gagner, la vitalité que tu vas avoir, le sentiment de bien-être, la meilleure gestion du stress, meilleur sommeil. Focus sur tous les autres avantages de tes meilleures habitudes de vie, et ça va te driver, ça va te modifier beaucoup plus qu'un poids sur la balance. Ultimement, si tu adoptes des bonnes habitudes de vie, puis tu le maintiens sur le long terme, ça va avoir un impact sur la balance de toute façon, mais ça ne sert à rien à tous les jours d'embarquer sur ma dame la balance, puis dire, puis ça marche-tu, ce que je fais? Puis si je fais ça à tous les jours, qu'est-ce que ça fait? Ça me crée un stress, ça peut me créer de la frustration, parce que souvent, j'infecte des nouvelles habitudes de vie. Je mange mieux, je veux déjà se sentir que j'ai une meilleure énergie, mais sur la balance, ça ne se reflètera pas tout de suite. Ça prend du temps à réveiller notre métabolisme, ça prend du temps à initier des changements au niveau de la perte de poids. Ça fait que si je demande à la balance à tous les jours, puis ça marche-tu, puis ça marche-tu, puis que je vois que ça ne marche pas, que je perds du poids, ou même que j'en prends un petit peu parce que je m'entraîne davantage, je suis en train de prendre de la masse musculaire, je bois beaucoup plus d'eau que d'habitude, donc je suis moins déshydratée. Oui, ça va avoir un impact sur la balance. Notre corps est constitué en majorité d'eau, et si je bois plus d'eau, ça se peut que mon volume et mon poids augmentent. Ça ne veut pas dire que ma composition corporelle s'est rendue plus gras, ça se peut juste que je sois mieux hydratée. Puis on le voit chez les boxeurs et les athlètes de combat, la meilleure façon de perdre du poids rapidement sur la balance avant un combat, c'est de se déshydrater. C'est pas ça qu'on veut. On veut être en santé, on veut être en forme, on veut avoir une peau hydratée, on veut avoir de l'énergie, on veut avoir de la mémoire de la concentration. Il est là où je joue un rôle là-dessus. Si je suis déshydratée, on le sait, je suis confus, le lendemain de veille connaissez les effets un petit peu. C'est le même principe que si je suis déshydratée. Puis entre autres, il n'y a pas juste l'élimination de l'alcool qui fait qu'un lendemain de veille, on sent bizarre, il y a aussi qu'on s'est déshydratée. C'est pas ça qu'on veut. Puis le fait d'être déshydratée, on manque d'énergie, on manque de gâts, de faire nos trucs. Donc le but, c'est pas d'être plus léger sur la balance possible, puis que ça ait des impacts sur notre santé. Au contraire, on veut être en santé, on veut être en forme, on veut réaliser nos rêves, on veut réaliser ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a besoin de faire dans notre vie, sans sentir de la fatigue, sans manquer d'énergie. Et si je me prive de manger parce que je veux faire baisser la balance, bien là, je manque d'énergie, j'aurai moins de motivation à m'entraîner. C'est une roue, c'est un cercle vicieux. Donc c'est pas souhaitable non plus. Donc ce que je te conseille, c'est ça. Pèse-toi, prends tes mesures au début janvier, mets tout ça de côté, tu y reviendras dans un mois, deux mois ou plus tard. Bien, c'est pas une nécessité. Mets ton accent ou ta concentration sur les bénéfices que tu vois. Meilleure énergie, meilleur sommeil, meilleure santé, tu te sens plus en forme, tu te sens plus forte, tu te sens plus forte, tu te sens que ton cardio s'améliore, tout ça. Mets sur les autres résultats en premier, et ça, ça va te motiver beaucoup plus qu'un poids sur la balance. Quand je fais des programmes d'entraînement avec des clients, on prend un point de départ, on fait un questionnaire de départ, puis des tests de condition physique maison pour avoir un point de départ en planche. Je tiens combien de temps en chaise, je tiens combien de temps, tout ça. Mais ça permet de mesurer la progression qu'on fait, puis si on se remesure à tous les mois, bien, ça nous garde motivés de dire, « Hey, j'ai fait 10 secondes de plus, 20 secondes de plus, je me suis améliorée à la planche, j'ai rajouté une minute. » Ça, c'est le fun, c'est concret, puis on se sent plus fort, on se sent en meilleure santé. Et ça, c'est des vrais indicateurs de santé. Le poids sur la balance, une personne qui a le même poids que toi, peut être très, très musclée pour la même grandeur et ou peut être très, très gras en matière de composition corporelle. Et le poids comme tel, tout seul, ça ne veut rien dire, ça ne donne pas la composition corporelle, ça ne donne pas le pourcentage de gras. Donc, fais attention à ça, puis arrête de focusser sur juste un cycle. Focus sur les autres, bien fait, puis ça va être plus payant sur le long terme. Puis, mets ta balance en punition, puis ça va te permettre aussi, en ne sachant pas le poids que tu as, puis en n'ayant pas un indicateur à tous les jours de « bon, ça marche plus, ça ne marche pas », ça te motive à redoubler d'efforts, puis à faire plus attention. Que si tu te pèses régulièrement, puis là, tu vois que ça ne te descend pas, ça peut te démoraliser et te faire mettre de côté tes meilleurs habitudes de vie, ce qui n'est pas souhaitable. On veut améliorer notre santé, donc on ne veut pas abandonner après une semaine, deux semaines, parce que la balance, ça nous a dit que ça n'a pas bougé, mais pourtant, nous, on se sent mieux, on se sent plus confortable dans nos vêtements, on voit une différence, mais la balance nous dit contraire. Bien, envoyez promener votre balance, puis fiez-vous à ce que vous vous sentez, puis comment vous vous sentez, vous, dans vos vêtements, dans votre énergie, dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir, dans comment se déroulent vos journées, tout ça. Ça va être des meilleurs indicateurs fonctionnels de « est-ce que ça les bénéfice, ce que tu es en train de faire comme changement sur ta santé au niveau alimentaire, au niveau de l'activité physique, etc. » Donc, mets ta balance en punition, puis redouble d'efforts, et pas nécessairement des gros efforts, mais sois un peu plus constant ou un peu plus assidu au niveau de tes habitudes santé, puis ça va être payant, c'est ce qui va lui rapporter plus que de demander à tous les jours à ta balance « est-ce que ça fonctionne ? » et finir par être fâcheux après elle. Donc, voilà, mets la en punition directe, demande-lui pas son avis, puis prends soin de toi à chaque jour, et prends le temps de relaxer, puis de gérer ton stress, ça aussi, ça va t'aider énormément au niveau de la gestion du poids. Fait que, à bientôt, merci pour ton écoute! Pour consulter les épisodes précédents de Bienvenue à Wild Nutland, tu peux joindre la chaîne YouTube, why not?